Préparez-vous, aujourd'hui on va dire tout ce qu'il y a à savoir sur les transistors MOSFET versus les transistors bipolaires pour trouver quel transistor est le meilleur et pour voir dans quelle application utiliser l'un ou l'autre. Au fil du temps, les transistors se sont nettement améliorés, que ce soit au niveau de leurs caractéristiques intrinsèques, mais aussi de leur performance générale, que ce soit en fréquence ou peuvent supporter des plus grands courants. Donc les caractéristiques des deux types de transistors, que ce soit les transistors MOSFET ou les transistors bipolaires, qu'on va aussi appeler BJT pour Bipolar Junction Transistor, donc un transistor bipolaire à jonction. Et on va tout simplement avoir ces deux types de transistors-là qu'on va retrouver sur le marché, mais en fait il existe beaucoup plus de variantes de transistors, mais on va souvent retrouver en modèle discret ces deux types de transistors-là fréquemment utilisés. Donc ce qui va nous intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de voir les caractéristiques entre les deux types de transistors pour essayer de voir lequel va mieux s'adapter à notre application pour optimiser les performances. Je commence par vous dire que si vous n'avez pas vu la série sur les transistors, rendez-vous dans la description ou cliquez sur le lien que vous voyez ici à l'écran. Donc c'est une série de vidéos que j'ai faites avec plusieurs capsules théoriques sur l'apprentissage des transistors et aussi des capsules pratiques que vous voyez ici, donc des laboratoires où on a fait de l'expérimentation des différents modèles de transistors pour mieux comprendre leurs caractéristiques. Donc allez voir cette série-là sur les transistors, super intéressant, et par la suite, vous allez mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui où on ressort ces caractéristiques-là pour voir les différences en termes de performance. Donc déjà dans les vidéos qu'on a parlé un petit peu plus tôt, donc la série sur les transistors, on a vu les différents modèles qui ciblent pour le transistors bipolaire ou le transistors MOSFET. On reconnaît déjà les symboles pour le transistors bipolaire de type NPN, on voit ça ici, et le type PNP, on le voit ici. Donc à la base, un transistors de type bipolaire, on va retrouver deux jonctions, donc la jonction PN et la jonction NP, pour le transistors NPN, ou pour le transistors PNP, c'est l'inverse. Donc le transistors bipolaire, lui, va avoir deux jonctions, et ces deux jonctions-là vont nous permettre d'utiliser le transistors avec un petit courant de base pour faire circuler un courant du collecteur à l'émetteur. Donc déjà, une première remarque, les terminologies, on voit les terminologies collecteur, émetteur et base pour le transistors bipolaire, et pour le transistors MOSFET, ça va être une autre sorte de terminologie. Pour ce qui est des transistors MOSFET, maintenant, au niveau de la symbolique, on va retrouver les deux symboles que vous voyez présentement. On a le symbole pour le canal N et le symbole pour le canal P. Donc pour les transistors MOSFET, on va plutôt parler de canal, puisque l'activation à la grille va nous permettre d'activer le courant qui va pouvoir circuler à l'intérieur du canal entre la source et le drain. Donc on remarque encore une fois que les terminologies ne sont pas les mêmes. Au niveau du transistors MOSFET, on va parler plutôt de grille, de drain et de source. Donc pour faire un comparatif avec le transistors bipolaire, on peut associer la grille du MOSFET à la base du transistors bipolaire, on peut associer le collecteur d'un transistors NPN avec le drain d'un transistors MOSFET, et on peut comparer l'émetteur d'un transistors NPN avec la source d'un transistors MOSFET de type N. Il faut savoir que dans la plupart des cas, on va pouvoir substituer le transistors bipolaire par un transistors MOSFET ou l'inverse, tout dépendant de ce qu'on veut utiliser dans le circuit. Donc si on veut simplement activer une lumière, qu'on l'active avec un transistors bipolaire ou un transistors MOSFET, le résultat devrait être le même. On voit souvent les caractéristiques des deux transistors diverger en termes de performance lorsqu'on veut utiliser ces transistors-là dans des applications très précises. Par exemple, pour des communications très rapides, on va plutôt préférer utiliser le transistors bipolaire parce que la réponse en fréquence est beaucoup plus grande sur le transistors bipolaire que le transistors MOSFET. Et pourquoi? C'est parce que le transistors MOSFET, au niveau de sa conception intrinsèque, lorsqu'on le conçoit sur une petite puce à l'intérieur de notre boîtier à transistors, eh bien celui-ci va être composé de plus de capacités qui vont permettre de réduire la fréquence fonctionnelle de notre transistors. Donc pour deux transistors similaires, si on compare au même niveau, le transistors bipolaire va avoir une plus grande réponse en fréquence que le transistors MOSFET. Au niveau même de l'architecture des deux transistors, on va remarquer que lors de la conception des deux transistors, la technologie est différente. Pour le transistors bipolaire, la technologie de conception va être verticale, c'est-à-dire qu'on va créer l'émetteur, on va créer la base et le collecteur empilés, un par-dessus l'autre, et alors que le transistors MOSFET, ça va être plutôt à l'horizontale, donc le drain, la grille et la source, donc un à côté de l'autre, pour pouvoir faire circuler un courant. Donc on voit que les deux techniques sont très différentes, une est verticale, l'autre est horizontale, et sans trop s'attarder à la physique derrière l'écoulement des électrons dans un transistors, et bien pour vous dire que dans une structure verticale, les électrons se déplacent beaucoup plus rapidement que dans une structure qui est horizontale comme le MOSFET. Donc ça explique aussi pourquoi la réponse en fréquence dans un transistors bipolaire est plus grande, parce que les électrons peuvent circuler plus facilement et plus rapidement dans un transistors bipolaire. Bien évidemment, on fait la comparaison à titre égal, donc on utilise deux transistors de même taille et avec les caractéristiques similaires. Il faudrait avoir un transistor vraiment très disproportionné d'un côté pour établir, avoir un égal par rapport au transistor BJT. Bien entendu, le transistor MOSFET va avoir son lot d'avantages aussi, entre autres la grille, puisque la grille c'est comme un petit condensateur, donc on va appliquer une tension de grille pour activer son canal, donc activer le courant qui circule entre le drain et la source de celui-ci. Donc en activant la tension à la grille, il n'y a aucun courant en basse fréquence qui va circuler dans la grille. Ça va être super intéressant parce que ça va nous permettre d'utiliser le transistor MOSFET dans des applications où on a une consommation de courant vraiment beaucoup plus faible, où on veut optimiser l'efficacité et justement réduire le courant de notre circuit. Donc c'est pour ça qu'on va souvent retrouver le transistor MOSFET ou les transistors CMOS pour des applications qu'on va appeler écoénergétiques ou des applications justement qui sont plus efficaces en termes de consommation de courant. Le transistor bipolar de son côté, comme on l'a déjà vu dans les capsules sur les transistors, il va y avoir un petit courant de base qui va circuler à l'intérieur de ce transistor-là pour activer le courant qui va plutôt circuler du collecteur à l'émetteur. Donc cette petite perte de courant qu'on doit fournir au transistor pour activer le courant collecteur-émetteur, eh bien c'est une perte et cette perte-là se caractérise bien souvent supérieure au transistor MOSFET. Ce qui est super intéressant aussi pour le transistor MOSFET, c'est qu'on va pouvoir fonctionner à des tensions beaucoup beaucoup plus faibles et c'est pourquoi on retrouve beaucoup beaucoup dans les systèmes logiques comme la mémoire, comme les circuits numériques, parce que les circuits numériques fonctionnent de plus en plus à des tensions faibles. Soit on a vu du 5V, ensuite on a vu du 3.3V, 1.8V et même on est rendu à 1.2V et moins. Donc c'est des tensions très très faibles et ces transistors-là sont capables de fonctionner à des tensions très faibles. Alors que le transistor BJT, lui, va avoir une tension collecteur-émetteur un peu plus élevée que le transistor MOSFET, ce qui va faire qu'on ne pourra pas utiliser les transistors bipolaires dans des applications basse tension. Finalement, au niveau de la puissance qui peut être générée par les transistors, on va se rendre compte que le transistor MOSFET, dans la plupart des cas, va pouvoir nous fournir un plus grand courant parce que, tout simplement, la façon dont les deux transistors fonctionnent est très différente. Le transistor MOSFET, comme on a parlé un petit peu plus tôt, c'est une grille qui va activer un canal. Et ce canal-là, on peut le percevoir comme une résistance, puisque si on l'active très peu, il va agir comme un élément résistif. Puisque cet élément résistif, fois le courant au carré, va nous donner la puissance. Et cette puissance-là correspond à la puissance qui peut être fournie par le transistor. Et on va se rendre compte que, plus en plus, les transistors, on va essayer de trouver une résistance interne, qu'on va appeler RDS ON, donc la résistance drain source lorsque le transistor est à ON, le plus faible possible. Donc, on va trouver des transistors avec une résistance interne de quelques milliohms. Et on se rend compte que, si on a une résistance de quelques milliohms, fois un courant au carré, eh bien, qui nous donne la puissance, eh bien, plus la résistance est faible, plus la puissance va être diminuée, soit la puissance générée par le transistor. C'est super intéressant parce que si on réduit la résistance interne, les caractéristiques intrinsèques de notre transistor, eh bien, on va pouvoir augmenter le courant pour une même puissance. Donc, ça nous permet de passer des courants très élevés à l'intérieur de notre transistor, sans trop faire dissiper de chaleur par notre MOSFET. Au niveau du transistor bipolaire, c'est plutôt une tension qui va être générée aux bornes de notre transistor, puisque c'est des jonctions qui sont créées à l'intérieur de notre transistor. Donc, les jonctions vont nécessairement avoir une tension aux bornes de notre transistor, donc la tension collecteur-émetteur. Et cette tension-là fois le courant va nous donner la puissance qui va être dissipée par notre transistor. Donc, nécessairement, la tension aux bornes de notre transistor ne peut pas être réduite du même facteur que la résistance interne du MOSFET, ce qui fait que le transistor MOSFET va être priorisé dans des applications très, très haut courant pour dissiper des puissances beaucoup plus grandes. Bien que les deux technologies se sont nettement améliorées avec les années au niveau des performances, les deux transistors pourraient être utilisés dans plusieurs des applications. On pourrait échanger les deux transistors et dans la plupart des cas, ça ne ferait aucune différence, surtout pour les circuits discrets, mais il faut faire attention à l'application qu'on souhaite utiliser, ce transistor-là. Donc, si c'est un contrôle logique, donc contrôler un interrupteur, par exemple, faire l'effet d'un interrupteur avec un transistor, et bien qu'on utilise le transistor MOSFET ou bipolaire, dans la plupart des cas, ça ne fera aucune différence. Il faut avoir cette idée-là en tête. Mais si on utilise le transistor pour faire un circuit d'amplification, et bien là, les caractéristiques vont être très importantes d'un transistor ou de l'autre. Que ce soit des caractéristiques de performance en termes de fréquence, des caractéristiques de courant et de puissance, ou même des caractéristiques de tension et de courant pour donner un gain à notre transistor. N'oubliez pas de retourner voir les capsules théoriques et les capsules pratiques sur la série des transistors. C'est super intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre le transistor étape par étape. Donc, il y a plusieurs vidéos sur l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie, le calcul de gain, la mise en cascade de plusieurs étages à transistors, les différentes topologies, donc par exemple collecteurs communs, une base commune ou émetteurs communs, au niveau des transistors bipolaires, autant que les transistors MOSFET. C'est super intéressant. Je vous recommande d'aller voir la série. Le lien est disponible dans la description. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci.